Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pharao où on continue notre aventure et on a des gens à mettre des petites fessées dessus, n'est-ce pas ? Alors ici on a un avant-poste tout près de Gaelden mais il n'y a qu'une personne dedans. Par contre, il nous coince. Il est excellemment bien placé cet avant-poste-là. Il l'empêche totalement de passer. Mais vraiment quoi, genre il faut que je le rase sinon je passe pas. Ok intéressant, bah du coup on va peut-être progresser parce que perdre du temps à le raser alors que visiblement il n'y a qu'un seul mec dedans, ça fait quand même un peu chier. Donc non je pense qu'on va faire le tour. Et puis on va s'arrêter genre par là pour poser quelques bâtiments peut-être sur la Gaelden. Un peu plus d'XP. Alors ça consomme 600 de pierre, ouais. On a ce qu'il faut. Moins d'entretien, XP pour les unités, c'est pas mal aussi. Plus de déplacement. On va faire ça et je pense si on peut faire ça. Ouais, allez go. On claque un peu de travailleurs de camp. On va les contourner, on va raser la ville, ça rasera ce truc-là et on se fera pas chier. Du coup, notre armée ici... Bon bah pour le coup, elle, elle se reconstitue de toute façon. Visiblement elle a nos bonus quand même, parce qu'elle se reconstitue quand même de manière assez efficace. Ça c'est plutôt cool. Donc ici, on avait vu que eux... Je sais pas ce qu'ils ont rencontré, mais... Ils se sont pris une petite fessounette quand même. Si je regarde leur puissance, là... Ouais, y'a plus personne, quoi. En guerre contre les Pellessettes, c'est nous, les envahisseurs, les envahisseurs, Albanira, le peuple voisin. Ce sera des envahisseurs qui leur a... Qui leur a fait aussi mal, là ? Ils ont perdu des villes ou quoi ? Est-ce qu'ils partaient par là ? Ils partaient par là, mais y'a pas l'air d'avoir eu de trucs rasés ou quoi que ce soit. Je sais pas ce qu'ils ont rencontré. Peut-être une grosse armée d'envahisseurs qui a poutré leurs... Leurs 20 mecs tout seuls. En tout cas, nous, du coup... On lance l'assaut là-dessus. Le petit... Le petit coup de poussière dans les yeux... Avant de les dépouiller. On va prendre l'équipement de guerre, je pense. Je crois qu'on en a pu avec eux. Et bien sûr, on rase. Pas question de voir d'autres trucs apparaître ici. Et on va, du coup, aller les empêcher de recruter ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Pas mal de lanciers vétérans. Des archers en armure. Pas d'engin. Bah oui, c'est du siège. Il y a un général à quai pêche. Son général tout neuf n'a pas de quai pêche, tiens. Il y a beaucoup de lanciers. Donc, ils vont pouvoir tenir les murs. On va le faire, tiens. Au plaisir. J'aurais pu recruter mes javelini avant d'y aller. C'est pas très grave. Ils vont pouvoir bien, bien tenir, je pense, les lignes. Alors là, il y a une foutue tour, là. Donc, on passera peut-être plutôt par en haut, on va voir. Allez, en avant, les gars. Montrez-nous ça. Tempête de sable. Non. Franchement, si on peut éviter. Non, ce sera la tempête de sable. Ok, très bien. Alors, voyons voir. Donc, ça, c'est une tour. Tour principale. Ouais. Clairement, ça va foutre la merde. Après, la portée n'est pas énorme. On n'est pas obligé de s'en approcher non plus. Et ça, c'est un petit bonus de morale. Donc, je pense qu'on va quand même prendre ça. Par contre, c'est assez défensif. Il y a une belle montée, là. Il va falloir grimper pour y aller, quoi. Ok, donc on va faire deux lignes. On a des envahisseurs Pellessette de renom. On a du char. Le char, on va faire comme d'hab. On va les mettre par ici, là, pour qu'ils jouent un petit peu les troubles faites. On va les mettre là. On va voir si on peut direct charger. Front de lance projectile, front de melee. Ok, non, ça, on s'en fout. Du coup, vous allez aller avec celui-là. Une garde de Chobiti. On va la mettre là. Elle a son cône de morale, quand même. Une de rien, maintenant. Aliette, tu vas t'occuper de ce front-là. T'es pas nombreux. 48, c'est pas nombreux. On va te donner ça. Et je pense qu'on va te donner les archers. Parce que là-bas, on va être assez vite au contact. Et là, est-ce qu'on donne plus de troupes ? On va voir. On va les mettre là pour le moment. Alors, à quoi ça ressemble ? Les lanciers vétérans. Des lanciers ici. Son général est par là. Archer, archer. Des conscrits, l'ami, là. Ah oui, j'aurais peut-être pu les mettre par là-bas plutôt. Bon, il y a quand même beaucoup de monde pour une charge. Il y a aussi beaucoup d'archers. On va quand même envoyer du monde. Allez, c'est parti. On va y aller sur ce flanc. On court. Et on va les envoyer par là. Et là-haut, ils nous ont mis quoi ? Il y a le général ici, soutenu par des archers. On va envoyer nos archers tabasser ça. Et avec tout le reste, on va avancer jusqu'ici. Je pense qu'on va faire une grosse masse. Ici, on pourrait essayer de se faufiler. Là, on a du lanciers vétérans. Genre, si je prends un mec comme ça. Ils sont censés gagner contre les lanciers vétérans parce qu'ils ont des boucliers. Alors que nous, on a des grosses haches qui tâchent. Là, je pense que eux, avec leur excellente attaque et l'avantage contre les boucliers, ils vont faire mal. Par contre, on va essayer d'éviter les archers avec les mecs à poil. Si on peut se faufiler sur le côté, ce serait quand même pas mal. Alors là, il est carrément en train de reculer. Ok, très bien. Alors du coup, deux secondes. Les archers. On va les envoyer là. Donc là, on est malheureusement assez loin. On va prendre nos envahisseurs de renom. On va les envoyer chargés. Pareil pour Aliath. On envoie tous nos mecs par ici. Toi, c'est pareil. Tu cours. Tu vas les soutenir. Là, on se faufile. On va aller se faire les conscrits. Ça ne devrait pas être trop un problème. Si on peut prendre Hoth de dos, ça fera plaisir. Allez, continuez de courir les gars. C'est parti. Ici, on court également. Ça y est, on a nos archers qui vont commencer à tirer un peu. On a déjà diminué la moitié des mecs. Ici, du coup, on va pouvoir charger avec nos bœufs. Les dégâts qu'on fait à la première charge, quoi. Donc ici, il y en a déjà un en déroute. L'autre derrière, c'est quoi ? Des vétérans également. Ils sont en train de se faire tailler en pièces. Là, il y a du tireur. Nos tireurs, nous, ils sont ici. En train de s'occuper de ça. Ok, donc toi, tu vas par là. Là, on va dans le tas avec vous aussi. Là, on va les soutenir un peu à Liat le temps que les renforts arrivent. Parce qu'ils sont un petit peu en train de galérer à courir. On se prend quelques flèches enflammées, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Ici, on a souffert déjà sur la première charge. Alors vous, vous en êtes tout. Ouais, alors vous, c'est vrai que vous êtes des chars, mais ça reste une vitesse relative, quoi. Là, ils sont en train de nous emmerder. Là, on a bientôt réussi à s'occuper d'eux. Est-ce qu'on a une unité moins expérimentée, un peu plus fraîche, peut-être ? Toi, tu pourrais aller t'infiltrer jusque là-bas. Ça ferait toujours ça de moins en moral. Ici, on a largement la force pour gérer ça. C'est quand même de l'unité d'élite. Il faudrait qu'on arrive, du coup, à vous, vous tirer sur ça. Ça, c'est le général. Et l'autre général, il est là. Ok, très bien. Il est en train d'aller aider là-bas. Là, ça va être un peu plus compliqué. Ok, ici, c'est en déroute. Là, on est en train de se faire... Ouh là, il y a des conscrits et des vétérans ici. Ouais, ça va devenir tendu sur le front, sur le côté, là. Donc, il faut que ça, ça cède. Alors, toi, t'as quoi ? À l'attaque. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Parfait. On va mettre un petit sous la menace à eux. Et frapper fort sur nous-mêmes. C'est parti. Alors, ici, qu'est-ce que ça dit ? Est-ce que vous pouvez vous faufiller jusqu'à eux pour neutraliser les tirs ? Ça serait parfait. Nickel. Normalement, contre eux, on devrait gagner sans trop de problème. Là, ça a cédé. Il reste les vétérans. Ici, leur général n'est pas encore rentré au combat. Là, les buffs sont là. Ça a fait un gros choc au moral. C'est plutôt plaisant. Nos archers, ils ont un angle qui n'est pas oufissime. On ne va pas se mentir, mais ça fait le taf. Ils sont confiants ici, parce qu'il y a le général qui se rapproche. Là, ce serait bien de ne pas vous arrêter au milieu du chemin, par contre. Parce que c'est un peu débile. Il faut utiliser des mots que tout le monde comprend. Allez, vous mettez encore quelques coups de hache à ceux-là. Ici, ça donne quoi ? On arrive petit à petit à les repousser, mais ce n'est pas simple. Ici, on est beaucoup trop en sous-nombre. Est-ce qu'on peut les faire descendre ? Alors, on les envoie par là. Si, c'est ça. Vous pouvez descendre. Et après, on s'occupera du reste. Alors là-bas, c'est la déroute. Eux, ils vont gagner. On va ramener du monde. Par ici. Tant qu'à faire. Là, on est en train de les découper en pièces. Là, ils ont fait le tour pour nous embêcher, mais c'est du conscrit. Fatigue vite. Oui, donc ils doivent être déjà dans le mal. Alors que nous, on est encore tout frais. Alors, on vient de traverser la vie en courant. Ok, là, ça commence à céder. Ici, du coup, nos mecs sont descendus. On va pouvoir les renvoyer en plus par ici. Là, eux, les éclaireurs, je pense qu'ils vont probablement prendre cher. Faites venir. On a beaucoup trop de monde là qui est bloqué par cette unité à la con. Ici, c'est neutralisé. Ici, c'est neutralisé. Ici, ça fait le taf. Toi, du coup. Mets un petit bonus à eux, là, pour qu'ils courent un peu plus vite. Ok, le moral commence à céder. Ça serait bien de pouvoir aller faire une charge de dos par là-bas, en vrai. Ici, le fait d'être descendu, ça aide. On a des mecs un peu partout dans leur dos et tout. Ça fout la merde. Si on arrive à faire tomber ça, on sera bien. On va ramener du renfort. Les archers, là, ils sont pas loin de la zing de sortie. Donc, vous, il y a peut-être moyen de vous mettre dans une position un peu plus avantageuse. Allez, go. Dans le dos, ici. Dans le dos, ici. Non, dans le dos, là-bas. On va envoyer Aliat dans le dos, ici, pour qu'il donne son bonus aux épéistes. Là-bas, c'est parti. On charge également. Là, c'est en déroute. Allez, rajouter un petit peu de force, de frappe dans le coin. Ici, ils sont tellement nombreux qu'ils vont résister un petit moment. Peut-être quand même envoyer du monde là-bas. Elle va par là-bas, toi. Toi, tu dois mieux faire que glander, clairement. Ici, la force qu'on a rajoutée en plus, ça les fait douter, quand même. Je ne sais pas pourquoi vous faites demi-tour, vous. En avant, foncez. Ici, c'est totalement en déroute. Excellent. Ouh, là, c'est en train de céder, là, de fou. Par contre, ils ne sont plus que onze. Ils n'auront pas fui, hein. On va essayer de les faire reculer. Retraite, là. Il n'y a plus que le général qui tient, et là-haut, peut-être. Mais si le général tombe, ça ne va pas tenir longtemps. Ah, il y a l'autre général, là, qui tient la tour. On est à portée de la tour, là ? Pas trop. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est envoyer eux titiller celui-là. Histoire de commencer à... à faire goûter nos haches à son armure, comme on dit. C'est parti, c'est parti. Allez, ça le fait bouger. Alors, du coup, il faut qu'on fasse... une ligne devant nos archers. Allez-y. Voilà, ici, on est en train de prendre ça. On va leur tomber dans le dos. Ah, il y a des futurs archers qui se sont reformés. Ça, de bête. Je ne vais pas mourir pour ça. Ouais, mais ça y est, le moral va tomber. Là, c'est en déroute, là, c'est en déroute. Ok. Halte au tir. Victoire de justesse, on était 15. Franchement, c'est correct. Enfin, 15 unités. Les éclaireurs tout frais, là, ils ont vraiment fait le taf. Ils ont tenu leur ligne face à 3 ou 4 unités, quoi. C'était propre. On a la race de nourriture en plus. Nous nous cherchons. N'importe qui ne va dénager mon peuple un nouveau domaine. Dans l'humour et pleinement. Très lentement, mais courant. Comme ça on garde un peu de rap De mec de camp Alors on a eu un tonneau de bière On a un tonneau de bière égyptienne Qu'est-ce que ça fait de beau ça Les unités à lance on avait dit non Dégats d'usure au moins 5% Croissance de manœuvre plus 4 Ah zut c'est pas ouf du coup Et ici on avait eu un soutien On a eu un autre truc Attendez J'ai vu tout à l'heure Un bâtisseur ingénieux Ah oui du coup c'est sans doute pas Notre triple bâtisseur ingénieux Ah si il coûte des bâtiments De la horde moins 15 quand même Ça pourrait être pas mal Sur un Gaelden Qu'il a encore pas mal de choses à construire D'ailleurs Je lutte pour mes frères Je fais ce qui doit être fait Pour survivre Si j'annule et que j'annule Et que je refais Non c'est le même prix Il faut un tour pour qu'il fasse pas grave On va quand même construire On a 62 cas de nourriture Il faut qu'on serve de ça Pour nos Pour notre petite Pour notre commerce Alors On a gagné des batailles Deux colonies rasées ce tour là Quand même Une intrusion On s'en fout Et là Frappeur côtier Ah oui parce qu'il y a un port là Ah oui il y a un port ici Frappeur côtier ça fait quoi ? Ah c'est le requin Les ressources générées par les butins de guerre 10% Bah écoutez parfait Il commence à avoir du Du level Notre Notre petite alliette là Passer des tours dans les territoires ennemis Ça ça va Il me semblait qu'on avait gagné Le maître épéiste 3 Peut-être pas Ou peut-être qu'on a perdu un niveau C'est pas très grave On va passer le tour On va voir si L'autre là Il attaque notre armée Qui vient de se remettre Ouf Ouh il va Il va fort là Ok il a reculé Lui il fait sa vie Mais maintenant qu'il a de récupérer sa vie là Il a moyen de faire des trucs Ah là visiblement il a lancé un assaut Et il s'est Il s'est fait choper J'ai l'impression que les envahisseurs voisins des Lucas On est en guerre contre eux quand même Ils apparaissent pas dans la liste Mais Ça doit être une genre d'unité qui est en guerre contre tout le monde Alors On a des accords d'échange qui ont expiré Est-ce rentable de les faire Déjà on a plus que 11 Donc c'est probablement rentable Ah bah oui c'est les accords avec eux là Alors on va commencer par celui-là Si on rajoute un petit peu de nourriture dans la balance Qu'est-ce t'en pense T'en penses que ça t'intéresse quand même Allez 40 c'est parti On est reparti pour 65 de thunes clairement On prend Et donc l'autre C'était celui-là Celui-là ça commence à être chaud Celui-là on va laisser tomber Faut pas non plus abuser Lui on lui pille tout ce qu'on peut C'est pas non plus Il y a un moment où le jeu va dire nope Là par contre un petit peu de bronze Ah et tu nous en donnerais même plus que ça Bah go Si je te donne 120 Et que je commence à donner de la nourriture à la place Alors du coup on va laisser 20 ici On va enlever le bois 20 bouffes 30, 50 de bouffes 60 de bouffes Un peu plus de bronze 125, 126, 127 129, ok 128 Pendant 10 tours C'est parti Ça c'est un super bon deal Clairement Je pense qu'il a dû se poser Et commencer à choper des provinces Parce que je sais pas d'où ils se ressemblent Sinon Ah on a un hausse de niveau de vénération Vu qu'on a fait notre idole Gael'dayne devient Opiniâtre Je cherche du money Et du pouvoir C'est ça Opiniâtre Ah oui Quand il passe des tours dans les territoires ennemis Mais clairement On a construit des choses Et on a un nouvel objectif de victoire Être charitable Charitable Un niveau de vénération de 3 Envers 3 de vos dieux Ah oui Il nous faudrait une 3ème armée Et un 3ème emplacement de dieux Donc c'est pas tout de suite C'est clairement pas tout de suite Alors Gael'den Tu peux repasser en mode normal Putain c'est du désert partout quoi Order les warriors marchent On va se remettre en camp Set up camp Voilà Putain ça coûte cher hein De marcher dans le désert Il est bien défendu hein Franchement cette zone là Au final j'aurais dû passer par là Mais alors entre le truc là Qui bloque Le fait que c'est du désert partout Là c'est du désert partout aussi C'est la petite zone à la con Qui Qui est hyper intéressante quoi Allez ici on fait ça Pendant qu'on est là On va aller chercher ce truc là On rase On pose ça Je suis pas sûr Je pense que c'est Ouais eux on est en guerre contre eux On peut même pas négocier en fait Ils sont en guerre contre tout le monde C'est certainement eux Qu'on pourrit les armées de Pyramzes Enfin de Je ne sais plus comment ils s'appellent Menfair Après ici On n'a pas de butin encore Si on a du butin Mille de bois Ouais Est-ce que ça vaut bien le coup Il y a des murs Je suis pas convaincu Il y a une garnison ou pas ? Ouais en plus il y a une belle garnison Il faudra se faire l'avant poste avant Non ça m'intéresse pas On va plutôt repartir par ici Qu'on peut s'arrêter sur 25% Est-ce qu'on peut faire un peu de De mode comme ça Mode pistage Allez c'est parti Attends Il y a eux ici Ils sont déjà là Guerrier au quai Pécheron Envahisseur en armure Chargeur à la hache maraudeur Frondeur maraudeur Ils sont vénères quand même Je pense qu'il va être temps De prendre nos Nos javeliniers là Pour tanker un peu plus Du coup Gaëlden Il perd du temps là Malheureusement Mais bon c'est la vie Là on va pouvoir aller chercher ça Voir si on peut faire des S'ils peuvent conquérir Ces trucs là Yes Ça c'est parfait On va donc pouvoir aller chercher Pell Faire nos villages tribaux Qui manquent Et il a quand même De la profondeur Le mec là Ça jauge Ça ressemble à quoi Oui quand même Il y avait une armée Je pense qu'elle a dû se faire Poutrer par quelque chose Ou en tout cas endommager Je pense que c'était peut-être celle-là Mais il est en train de recruter Donc On va se mettre en marche forcée Pour avancer un peu On ira prier ici je pense XP de bataille ça sert à rien Le bonus de charge est intéressant Ce n'est pas dur Bon bah un tour un peu moins brutal Gaelden il pourrait construire du coup C'est vrai tant qu'à camper T'es prêt à aller Tu as récupéré un petit peu de travailleurs de camp Tu pourrais construire des trucs Mission coup de recrutement Croissance des travailleurs Un hôpital Ouais Et sinon Dans les bâtiments spéciaux Bah on a ça Mais il faudrait 6 Et de toute façon Il faudrait qu'on améliore ça On va essayer d'attendre d'avoir 5 Pour aller chercher le Le niveau d'après Et du coup On passe le tour Ah Encore une guerre civile Bah comme ça On sait qu'il y en a dans chaque région Menfer Il est complètement à poil Il a beaucoup d'économie Parce qu'il a beaucoup de villes Par contre Forcément Eux ils sont en train de faire le boulot A notre place Ça me plaît Qu'à moitié Je dois bien l'avouer Ah là on commence à voir D'autres ennemis C'est que de la milice Que de la milice Que de la milice Mais du coup Il y a une guerre civile Qui va foutre un peu plus le chaos Dans le coin Est-ce qu'on a réussi à descendre en crise Il faut que je regarde Ah ok Il a fait une armée de 20 là Il a repompé une armée là Ah il est en guerre contre baie Peut-être On va voir Bon lui il a Il a plus rien à faire Que tenir avec sa petite ville Et espérer L'utilisation en péril La peste Carrément quoi Alors Paix et malaise Remporter des batailles Ok Assurez-vous que les factions Sont détruites Au confédéré Meramta 2000 d'or 3 points de victoire Très bien Et détenir 3 colonies Ça C'est bon Donc il y a la peste en Egypte Mais c'est pas encore tombé Le pilier de civilisation Ils sont à 480 Super On est à la limite On est à la limite Que ça déconne Donc encore une ou deux villes rasées Et ça pourrait être la merde Alors ça c'est tout rasé Ça lui j'ai l'impression Qu'il va aller chercher Donc en fait avec Gelden On n'a plus plus à s'occuper Et après limite Ça sera tranquille Allez on y va Alors est-ce qu'on attend un peu Niveau garnison ça donne quoi Il y a quand même 22 mecs Il a été mec du monde Ah il a été foutre du monde Dans sa garnison d'avant-poste Le seul Ce n'est pas grave Donc on va aller raser ça Voilà Par vengeance Et on va poser un petit truc Ah et on a un niveau C'est parfait On va par ici Et Gelden Ah tu peux pas te mettre en règle C'est 50% pour le raid La vache On va faire une petite embusquette Tiens Pour le plaisir Moi Moi J'ai un homme parfait Moi Je suis un homme parfait Non Je ne sais pas Le raid est facile Quand ça c'est fini N'importe qui N'importe qui Il n'importe qui Ma'am Déjà Tu te le dis C'est bien... Du coup je pense qu'on va aller chercher ça, ça va nous faire en plus de la... ... de l'éminence d'aller raser ça. Donc on va y aller. On va faire le tour, tant pis du coup. Je voulais pas perdre de temps là-dessus, et en fait j'ai perdu beaucoup trop de temps à faire le tour, et en plus il a blindé la garnison finalement. Ah non, attendez, je me gourre. C'est la mauvaise que je regarde, c'est cette ville-là. Ah, c'est cette ville-là. Bah non, on va du coup. Bah oui, bien sûr, on y va. Evidemment qu'on y va. Il y a qu'une garnison d'avant-poche, regardez, elle est mauvaise ville. Euh, ok. Donc, il y a son armée, avec des hommes des tribus, de la milice. Il y a un guerrier, quelques archers, et un autre général. Non, ça c'est la garnison de l'avant-poche. Bah si, c'est forcément un général. Je sais pas pourquoi il a pas de... Pourquoi il a pas de petit truc de général, mais... Euh, mais on la fera lors du prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501